bonjour à tous nouvelle vidéo aujourd'hui pour voir comment importer un fichier raster dans sagajis donc sagajis qui est un outil vraiment de géotraitement si j'ai mis un géotraitement si j'ai très orienté analyse terrain analyse d'image analyse raster donc pour importer un raster file open là je suis dans un dossier pour les images et des images aériennes donc bd altil hygiène les mnt notamment images aériennes mais rien à voir en fait sont les mnt mais je vais voir si j'ai pas de données un peu plus propre peut-être une image aérienne non donc on va prendre donc un mnt donc ça c'est de où ça c'est ce que c'est pour toute la france à 75 mètres bon c'est pas mal je prends le premier open donc dans data il a bien été importé on voit bien qu'on est en mode gris les raster 1000 pixels sur 1000 pixels pour une résolution de 75 mètres 75 mètres en x et paris en y donc tac 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 pardon ce sont les coordonnées donc là je veux l'afficher dans map j'ai rien clic droit à tout map et donc là j'ai mon mnt pour une partie de la france si je décide d'en importer un autre donc j'ai apporté celui-ci 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 je les ouvre tous voilà ils ont bien été importés donc si je sélectionne celui-ci celui-ci je vais sélectionner tac 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 clic droit hop là on fait faire un parent non non à pas joute le là s'il te plaît oui d'accord donc il faut voilà parfait j'ai juste prendre la main pour un peu mieux déplacer voilà on lui dit ouais ou ajouter ça dans la première carte comme ça on a un peu tout j'ai pas du tout on est un pour info on va voir après tournée ajoute la tac tac voilà on va encore ajouter donc là j'ajoute à ma carte avec tous les mnt voilà on va ajouter quelques-uns encore à faire voilà lui lui et le dernier et donc là nous voyons que nous avons apporté nos mnt et dans map on va faire un truc ajouter ici à l'on peut pas ajouter de cartes là ben il veut pas d'accord et si je fais ça je vais ajouter un fond de cartes mais il veut pas donc voilà et donc là nous avons ajouté nos mnt donc là on voit qu'on a bien porté tous nos rasters dans un seul canva cartographique proprement on voit que évidemment la représentation est différente d'un à l'autre donc ce qui est assez problématique notamment alors je crois que c'est lui on va voir ouais c'est celui ci on voit que la représentation est un peu différente des autres mnt mais on pourra ajuster ça par la suite je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye 1